Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo et on va parler du DEP en soutien informatique. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, tu sais quoi faire. Premièrement, abonne-toi. Deuxièmement, active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. En troisième lieu, laisse-moi un commentaire juste sur la vidéo. Et en quatrième lieu, si tu as aimé la vidéo, partage-la à tes amis afin qu'ils puissent connaître l'existence de celle-ci. Donc, première chose que tu dois savoir, c'est que le DEP en soutien informatique, c'est un DEP de 1800 heures de formation. Il peut être reparti, par exemple, comme en 16 mois de formation avec 16 semaines de stage. Donc, en gros, peu importe la répartition que ce soit des cours théoriques ou des cours pratiques, il faut vraiment que la formation dure au moins 1800 heures. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une formation de 1800 heures pour les étudiants internationaux qui voudraient venir étudier au Québec et qui voudraient rester en tant que résidents permanents? Donc, en optant pour une formation de 1800 heures, vous êtes apte premièrement au permis d'études, en deuxième lieu à ce qu'on appelle la résidence permanente. Les étapes, je vais vous les expliquer juste après la vidéo. Donc, si on revient au niveau du DEP en soutien informatique, tu dois savoir, donc comme je l'ai dit, que la formation dure 1800 heures. Donc, une fois de plus, elle te donne la possibilité d'avoir un permis d'études pour étudier ici au Canada. Ensuite de ça, sache que, en tant que technicien en soutien informatique, tu vas avoir plusieurs activités à faire une fois ta formation terminée et même au cours de ta formation. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Premièrement, tu vas apprendre à aider à l'installation du matériel informatique. Ensuite, tu pourras installer des logiciels sur des ordinateurs. Ensuite de ça, tu pourras offrir du soutien informatique, par exemple, à distance, pour des personnes qui vont, par exemple, avoir des problématiques avec des sites web ou avoir des problématiques avec des fois des compagnies téléphoniques. Et aussi, tu peux avoir à effectuer le transfert des données d'un ordinateur à un autre ou d'un réseau vers un autre. Ensuite de ça, il y a certains techniciens en soutien informatique qui vont travailler dans la sécurité informatique d'une entreprise. C'est-à-dire qu'eux, ils vont être vraiment spécifiques à la recherche puis au blocage de tout ce qui est logiciel informatique qu'on va appeler la plupart du temps des... Vous savez, je ne veux pas dire le nom, je ne sais pas si ça va démontéter ma vidéo. En tout cas, ils vont vraiment veiller à la sécurité informatique de là où ils vont travailler. Cependant, si vous vous demandez, mais je vais venir faire la formation soutien informatique, où est-ce que je peux travailler? Premièrement, sache que tu peux travailler n'importe où. Première chose, tu peux travailler en tant que travailleur autonome où tu vas créer, tu vas installer des programmes, faire la réparation, transfert des données pour des entreprises privées ou des entreprises publiques. Ensuite de ça, tu peux également aller travailler dans une société, une compagnie privée ou enfin, tu peux décider d'aller travailler au niveau du gouvernement ou simplement, en tant que travailleur autonome, tu peux lancer ta boîte en soutien informatique. En ce moment, je dirais que les entreprises à la mode là, ce sont des entreprises de travailleurs autonomes, ok? Donc, si tu veux en apprendre davantage, je pense que je peux te faire une vidéo dessus sur le métier de travailleur autonome avec plaisir. Donc, une fois que tu sais tout ça, c'est-à-dire que tu sais ce que tu vas avoir à faire, tu sais, les lieux propices pour travailler, tu dois savoir qu'il y a certaines conditions qu'il faut remplir afin de pouvoir avoir accès à la formation. Première chose, il faut que tu détiennes un diplôme d'études secondaires qui équivaut au niveau seconde de la France, ok? Donc, si tu es français, si tu as un niveau seconde, tu peux intégrer. Ou même pour les gens qui ont des baccalauréats étrangers, peuvent également accéder à la formation. Ensuite de ça, avant le début de la formation, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre de l'année où tu vas suivre ta formation, tu dois être âgé de 16 ans ou avoir 18 ans au moment de la formation, ok? Ensuite de ça, ce que tu dois savoir aussi, c'est que tu peux avoir plusieurs titres comme travailleurs au niveau du soutien technique. Premièrement, les gens, ils peuvent t'embaucher en tant qu'administrateur réseau, en tant qu'agent de soutien informatique, ou même en tant que technicien réseau ou technicien en soutien informatique, ok? Il va avoir plusieurs appellations tout dépendamment des offres d'emploi, tout dépendamment du secteur d'emploi ou tout dépendamment de ce que les employeurs vont rechercher. Au niveau du salaire, le salaire est très très bon. Je ne vais pas donner un montant parce que cela dépend soit du public ou du privé ou même du travailleur autonome, mais pour ce qui est vraiment des perspectives d'emploi, ils sont intéressants, ils sont merveilleux parce que vous savez, le Canada est un pays de haute technologie, est un pays qui est constamment en évolution, donc en développement, en tout ce qui concerne la technologie, tant dans le domaine médical que dans le domaine industriel. Donc, en tant que soutien informatique et même le boom qui se fait en ce moment avec les réseaux sociaux, avec le business en ligne, avec tout ce qui est vraiment Internet ou informatique, tu ne vas pas chômer si tu optes pour cette formation-là. À savoir qu'il n'y a aucune exclusion en termes de genre, la formation est ouverte tant pour les hommes et tant que pour les femmes. D'ailleurs, pour les femmes québécoises, ici, il y a des bourses d'excellence en informatique qui ont été mises en place par le gouvernement pour motiver ou pour attirer les femmes dans le domaine de l'informatique. Donc, toi, en tant qu'étudiant international, si tu veux te lancer dans ton domaine, je te souhaite un bon succès, sache qu'il y a des bonnes perspectives d'emploi, il y a des bonnes possibilités d'avoir un emploi après ton diplôme. Et ensuite de ça, une fois que tu auras maximisé tes 12 mois, 12 mois et demi de travail à ton plein, tu vas pouvoir avoir ton permis de travail post-diplôme. Et enfin, dans les étapes à venir, tu pourras faire ce qu'on appelle la demande de la résidence permanente. Donc, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Je m'excuse si j'ai parlé vite. Je ne sais pas si t'es le cas. Dites-moi en commentaire. Je vais essayer de diminuer mon débit. Sinon, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à aller naviguer sur les internets afin de pouvoir trouver le centre professionnel qui t'intéresse. Sur ce, je te souhaite bonne journée, bonne soirée, peu importe où tu te trouves. Surtout, n'oublie pas de partager la vidéo et de la liker pour qu'elle puisse être vue par plus de personnes. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye.